Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearth of Iron 3. Et... je me suis dit que ça allait tenter, la musique s'était arrêtée, c'était aussi un peu bizarre. Donc c'était pas tout à fait normal ce qui se passait, en fait. Alors là, là... C'est bon... Ici, je comprends pas que mon... que je reçoive pas plus d'IC. Il ne veut pas mettre les 12 navires. Ce que je vais essayer de faire, quand même, c'est voir avec l'Italie. J'ai pas pensé depuis le début, mais... Demander du Land Lease, impossible. Ils veulent pas. Il y a d'autres pays dans l'Axe à qui je pourrais demander... Bah c'est les Japon, déjà, mais... Ils accepteraient. Ok... Ils vont peut-être attendre une journée pour que ça se mette en place. Et oui, ils vont peut-être accepter. Alors, je dépense beaucoup d'industrie pour les renforts. Ah, là, ça a l'air de marcher avec le Japon. On devrait en recevoir pas mal. Je vais voir ça à la fin de la journée suivante. Mais je vois pas pourquoi avec le... Ah, parce que ça vient de Bayonne... Bayonne... Est-ce que Bayonne serait pas occupé par hasard ? Bayonne... Je vois ça plutôt là. Non, c'est pas occupé. Pourquoi ça marche pas, la ligne... Bon alors, pendant ce temps-là, il faut quand même que je m'occupe un peu de mes armées. Donc eux, c'est un peu trop tôt pour attaquer. Eux, pourquoi ils bougent pas ? Ils ont peut-être été... À court de ravitaillement. Eux, ils ont été en déroute. Je vais attaquer les Américains... Non, c'est des Mexicains, dès que je peux. Eux, ils ont plus de ravitaillement. Il faut absolument que je reprenne cette province-là. La Pologne est passée du côté russe. Ça veut dire que la Pologne a été conquise... Ça devient très très dangereux pour les Allemands. D'ailleurs, c'est bizarre que... Toute la Pologne soit passée, et du coup, les armées sont un peu n'importe où. Je sais pas comment ça va se passer, ça. Ah oui, ils vont reprendre les territoires, mais ils sont encerclés. Ouais, je pense que c'est la fin de l'Allemagne. On va encore perdre. Je crois que c'est inévitable. J'ai toujours pas de ravitaillement, là. Et eux, ils bougent pas, putain. Allez, j'ai un problème de ravitaillement. Eux n'arrivent jamais à bouger, c'est parce qu'ils ont pas de ravitaillement. Il faudrait absolument que je reprenne cette province. Sinon, je vais au-devant de lourds problèmes. Je suis sûr qu'ils vont manquer de ravitaillement encore. Peut-être que celle-là a plus de chance d'y arriver. Visiblement, elle a l'air rapide, forcément. C'est des tanks. Ah là, c'est bon, je peux attaquer. J'ai plus beaucoup d'unités, ici. Alors, ça donne quoi ? Ah, ça donne qu'il a trois unités combattantes, les autres sont vraiment à genoux. Voilà, il n'a plus que trois. Ça peut le faire, hein. Ils sont en pénurie d'approvisionnement, puisque, à mon avis, ils ont zéro en approvisionnement. Donc ça va être assez rapide, à mon avis. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ? Je serais tenté d'attendre encore un peu, ouais. J'espère juste qu'ils vont pas toucher des renforts. C'est bien, ça, qu'ils attaquent. Ça n'a aucune chance de passer, par contre, ça leur fera une unité de plus à zéro. S'ils vont jusqu'à zéro, c'est pas dit. Ah putain... Encore une révolte. Là, j'ai plus d'unités pour aller m'occuper de ça, moi. J'ai plus de cavalerie de dispo. Tiens, d'ailleurs, faut que j'y pense. Faudra que j'aille voir ma cavalerie. Donc cette attaque-là, elle me plaît assez. Il a l'air décidé d'aller jusqu'au bout. Et ça, ça va lui coûter cher. Ça veut dire qu'il n'aura plus que deux unités capables de se battre. Ça veut dire qu'il n'aura plus que deux unités capables de se battre. Ouais, je pense qu'il va aller... Il a tort d'aller jusqu'au bout comme ça. Il a pas tout à fait été jusqu'au bout, mais presque. Ah bah il recommence. Ok, il a intérêt de faire ça. C'est du suicide. Par contre, moi je sens que je vais perdre mon QG, là. Mon groupe d'armée, ouais, même. C'est pas grave, je le referai, ça c'est pas dramatique. Ouais, là faut que je prenne cette province absolument. C'est par là que va passer mon ravitaillement. Je sens qu'il va encore aller très loin, là. Il va se tuer au... À l'attache, entre guillemets. Arme d'assaut améliorée. C'est pour quoi ça ? Ah, c'est pour les blindés, je pense. Ah non, c'est pour les ingénieurs. Allez, c'est la deuxième amélioration des ingénieurs. Alors, j'ai peut-être un peu trop d'espion. Allez, vas-y. Ouais, voilà, j'ai perdu mon groupe d'armée. C'est pas dramatique. Là, je vais réattaquer. Et cette fois, je crois pouvoir l'avoir. Je pense qu'il va tout de suite arrêter son attaque, bien sûr. Ouais, il a plus grand-chose. Il a vraiment plus grand-chose. Pour bien faire, je vais attaquer ici. Bon, ça aura encore coûté des unités aux Mexicains. Alors, je sais pas si c'était vraiment leurs unités. Non, c'est des unités américaines. Alors, ça, on est où, là ? Alors, on est ici. Il y a des renforts qui arrivent. Et je pense pouvoir contre-attaquer ici. Avec peu de chance que ça passe. Ah, remarque... C'est quoi ces unités, là ? C'est le drapeau de quoi, ça ? Non, c'est pas la Pologne. La Pologne, c'est dans un autre sens. Ah si, c'est la Pologne ! Pourquoi j'attaque avec... C'est quoi ce bug ? Et pourquoi, à chaque fois, il n'y a qu'une seule de mes unités qui attaque ? Et les autres, elles font mouvement. Et surtout, que font les Polonais avec les troupes des Alliés ? Et comment ils ont débarqué là ? Il y a un truc que je m'explique pas. Non, c'est pas grave. Là, les renforts arrivent. Ici, ça se passe bien. Ici, ça se passe bien. Alors, faut que j'aille voir ici. Ah putain, ils sont pas arrivés. Ici, il y a eu un débarquement. Ici, il y a eu un débarquement. Américain. Mais il n'y a pas d'unité. Il y a des avions. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Je vais aller voir. Peut-être qu'on les voit pas, les unités. Bah si, c'est frontalier. Bon, je sais pas. On verra ce qu'il en est. Je vais aller voir. Donc ça, l'armée... Ok. C'est bon. Alors, est-ce qu'on se bat avec... Pénurie d'approvisionnement, moins 50. Voilà. Maintenant, ils souffrent de l'approvisionnement. Alors, je vais réessayer d'attaquer. Que font les Polonais ici ? C'est du gué. Bon. Il me faudra plusieurs fronts pour passer. Là, il passera pas parce que de toute façon, il y aura bientôt les renforts. Et une fois qu'il y aura les renforts... Voilà, ils sont là. Donc il arrête tout de suite. Et moi, je vais avancer ici. Et moi, je vais avancer ici. On a quoi en face de nous ? Une unité, mais qui a plus d'approvisionnement ? Je pense qu'elle va très vite perdre... Ouais. A priori, ça va bien se passer. Je vais envoyer tout le monde. Ouais. Elle se retire. À mon avis, elle s'est retirée, là. Elle n'a pas perdu. Elle s'est retirée du combat. Donc celle-là, elle va s'arrêter là deux secondes. Là, c'est gagné. Alors, ce que je vais faire... Elles, cette fois, elles vont y aller pour de bon. Elles, elles vont bouger là. Cette fois, il ne faut pas que j'annule mon mouvement, quoi. Parce que déjà, une fois, ça m'a joué un mauvais tour. Donc ça suffit. Je n'en ferai pas la bêtise deux fois. Alors... J'ai plus... Et merde, il y a des nouvelles unités qui sont arrivées. Des américains. Je suis obligé de rester là. Je vais voir si je peux attaquer tout de suite. Non, pour l'instant, ils ne sont que deux. Donc, autant que j'attaque tout de suite. Avec celle-là aussi, dès que je peux... Pénurie d'approvisionnement. Ah, ça fait plaisir. C'est bon. C'est bon. Alors, vivement que celle-là puisse attaquer pour ouvrir un autre front sur Cayenne. Ça va me permettre de détruire deux autres unités... Américaines. Ce que je vais faire, c'est que celles-là vont attaquer. Et celles-là vont bouger pour de bon. J'en ai marre. Il faut absolument que je bouge. Ouais, là, maintenant, elles ont tous les malus possibles. Alors, ça, c'est pas mal. Ça améliore ma stratégie. Là, je vais plutôt passer par là. On va faire ça comme ça. Ok, ça s'est déjà gagné. Bon, ça veut dire deux autres unités américaines de détruite, deux divisions. Je commence singulièrement à manquer d'approvisionnement. Ah, là, il faut que je fasse revenir un tank quand même. J'avais oublié ce détail. Je l'ai enlevé d'ici. Mais c'est pas tout à fait bon. Ces deux unités-là, c'est pareil. Elles vont plutôt venir soutenir ici. Ah, là, il faut que je prenne Cayenne une bonne fois pour toutes. Alors, il faut que je change mes... Oh, là, il y a des nouvelles unités. Je vois qu'il y a des unités anglaises, maintenant. Ah non, c'est les Américains qui ont transféré à l'Angleterre. Il n'y a pas de nouvelles unités. Non, c'est bon. Ok, c'est fait. Bon. Alors, je vais m'empresser d'enlever ces unités d'ici, puisque la zone a été complètement ravagée, il n'y a plus rien. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever mes avions, je vais les mettre là. Et on va commencer à préparer le terrain pour attaquer ici. Ce que je vais faire au début... Alors, normalement, je suis en train d'améliorer... Non, ce n'est pas encore tout à fait fait, pardon. Non, c'était mes bombardiers que j'améliorais, je ne sais plus. Réservoir de faible capacité, mais est-ce que c'est bombardier ou chasseur, ça ? Allez, c'est les chasseurs. Donc, ce n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, est-ce que j'attaque les Mexicains ? À mon avis, ils n'ont plus de ravitaillement, ils n'ont pas bougé, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas de port. Tiens, ça me fait penser qu'ils sont là aussi. Si je les attaque comme ça, ça donne quoi ? Eh merde, ça donne que... Fais chier, je ne suis pas sur la bonne province. Ou alors, je ne suis pas encore arrivé. Enfin, en tout cas, je ne suis pas au bon endroit. Alors, par contre, ici, il y a un myst... Il y a un mystère... Ah oui, j'ai envoyé mon QG, mais... Non, c'est pas grave. J'ai... Ah oui, alors il y avait ça aussi. Là, par contre, je n'ai pas d'unité pour m'en occuper. Je peux envoyer celle-là. Ah non, elle n'a aucun moyen de passer par ici. Tout ça, c'est en... Ça n'a pas d'infrastructure. Non, il faut que j'attende pour y aller. Perse a été acceptée dans l'Axe. Super. Je suis assez pessimiste sur ce coup-là. Parce que là, euh... Les Russes ont transféré la moitié de leur armée aux Polonais. Ils vont pouvoir avoir leur revanche. Ça sent pas bon, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ils avancent aussi pas mal. Ça sent pas bon pour l'Axe, hein. C'est pas la Perse qui va changer le monde. Même si c'est intéressant de les avoir, parce que, par exemple, ça va obliger les Russes à venir dans ces régions. Ça sera pas suffisant, à mon avis. Absolument pas suffisant. Donc là, je comprends pas pourquoi ils font pas plus de commerce que ça. Je pourrais peut-être refaire... Alors, je vais tenter un truc. Annuler le Land Lease. Pas avec le Japon, putain. J'ai failli faire une connerie. Ok. Je vais attendre... Ah ouais. Ah, c'est quoi, ça ? Oui, ça, je continue à avancer. Donc, normalement, j'avais fait annuler le Land Lease. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Si. Faut juste que j'attende le 28 décembre. Et je vais réessayer de faire du commerce avec eux. On va voir ce que ça va donner. Eux, ils vont pas y aller... Ouais, ça, ça a pas beaucoup d'importance. Je suis en train de reprendre ce que la milice m'avait pris. Et merde, ils arrêtent pas de débarquer partout. Alors, la dernière fois, c'est bizarre. Bon, ils sont venus là, ça n'a rien fait. Donc là, ce que je voulais essayer, c'est ça. Ouais, on est... Ils sont entourés. Il y a peut-être un moyen de les avoir. Merde, ils ont ramené des troupes. Pile au bon moment. Ça, c'est des troupes américaines, en fait. C'est des fausses troupes mexicaines. Ce que je pourrais faire, c'est embarquer des troupes ici. Toutes mes troupes sont là, je vais les embarquer. Et on va essayer d'aller... Alors, dans un premier temps, on va aller... J'espère qu'on peut y aller en un seul coup. On va aller à la capitale. Espérons qu'on survive à la traversée. Je trouve que mes navires vont pas très vite. Pourtant, ils ont du ravitaillement... Ah si, c'est bon, c'est parti. Allez, croisons les doigts. On va aller à la capitale. Alors, du coup, ici, il me reste quand même pas mal de troupes. Alors, il y a plusieurs combats. Il y a celui-là qui va mal se passer. Je crois que je vais faire un débarquement juste à côté. Ah, ils ont aussi pris ça. Pfff... Oh là 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 là, ça se complique. Alors, j'ai dit que je voulais utiliser mes bombardiers pour préparer le terrain. Pour l'instant, on va faire des attaques au sol. On va voir ce qu'il y a. Oh putain, tout ce qu'il y a, c'est la folie. Par contre, ouais... Il ne gagne pas d'organisation. Tout ça, c'est des unités qui nous ont attaqué. Il ne gagne pas d'organisation puisqu'il n'y a pas d'infrastructure. Ok, ça c'est gagné. Je pense qu'on va chasser les anglais assez rapidement maintenant. Merde, j'ai perdu... C'est perdu là ? Ah oui, ils sont tous à sec. Du coup, maintenant, on va se faire chasser à grande vitesse. Par contre, mes troupes doivent être là. Pas tout à fait encore, mais presque. Ce que j'ai envie de faire, c'est organiser un débarquement carrément sur le port. Je pense que c'est possible. On a des troupes qui ont pas mal d'expérience, avec des bons généraux. Je ne sais pas combien de divisions il a du coup maintenant, mais j'ai l'impression qu'il n'en a que deux. Donc ça devrait être possible. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.